... Bonsoir à tous. Merci pour cette présence massive ce soir, pour cette conférence qui fait partie du cycle En résonance, qui a été initié en décembre par le grand philosophe Armut Rosa, qui nous a donné l'idée de ce thème, de cette problématique, et qui nous a donné envie d'inviter plusieurs personnalités à évoquer leur parcours et tout ce qui a semé aussi ce parcours comme différents types de résonances et qui les a conduits jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais saluer particulièrement les lycéens de Saint-Aubin et de Montgazon qui sont là, merci beaucoup, et leurs professeurs, ainsi que les étudiants, bien sûr, du département d'histoire. Donc bonsoir à tous et merci vraiment d'être là. Alors ce soir, c'est vraiment une très grande joie, un très grand honneur d'accueillir et de vous recevoir Stéphane Audouin-Rousseau. Vous êtes un ami fidèle et un soutien fidèle du département d'histoire et de ses enseignants depuis fort longtemps. C'est comme ça que j'ai eu la chance vraiment de vous rencontrer. Vous êtes donc un historien reconnu et en particulier incontesté sur la guerre 14-18 et vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Mais on va vraiment avoir le temps de vous rencontrer ce soir puisque... Alors attendez, je mets mon petit chronomètre, j'étais assez contente un instant parce que je voulais vous dire que notre entretien va durer 45 minutes à peu près, mais qu'ensuite vous aurez la parole. Alors n'hésitez pas, préparez vos questions, affûtez vos questions, un micro passera parmi vous. Voilà, donc ce soir, Stéphane Audouin-Rousseau est là pour la parution de ce livre. Très beau, d'ailleurs une très belle couverture, très chic. La part d'ombre, le risque oublié de la guerre, dialogue avec Hervé Mazurel. J'en profite pour dire que juste à la sortie, il y aura aussi un point librairie, si vous avez envie de retrouver ce texte ou d'autres ouvrages de Stéphane. Alors c'est un ouvrage qui est assez particulier puisque ce n'est pas un essai, mais c'est un dialogue avec un autre historien, et pas n'importe quel historien, Hervé Mazurel, qui est aussi un de vos anciens étudiants. Et c'est un espace que je trouve assez magnifique, un peu un espace de liberté où vraiment vous allez vous parler à la fois de vos perspectives personnelles et en même temps, bien sûr, de votre parcours de chercheur, cet itinéraire scientifique. Et puis, évidemment, ça vous permet à la fois de dire « je » et en même temps d'apporter, parce qu'il y a des notes de bas de page drôlement précieuses, vraiment tout un espace historiographique à la fois de vous-même et à la fois de tous vos collègues, de ceux que vous avez appréciés, de ceux que vous avez moins appréciés. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous êtes interrogé par quelqu'un qui connaît parfaitement votre oeuvre, qui vous a lu avec énormément d'attention et en même temps, quelqu'un qui ne vous fait pas de cadeau. Ce n'est pas non plus un exercice, on va dire, agiographique. C'est plutôt, moi, j'appellerais ça un parcours de reconnaissance, vraiment. Et c'est aussi la rencontre de deux historiens, reconnaissance de votre travail. Et on vous y voit toujours humble et toujours en recherche, malgré déjà l'abondance de votre travail et l'abondance de votre oeuvre. Alors, je voudrais, pour commencer, revenir justement à la genèse de cet ouvrage, qui est quand même assez original. Qu'est-ce que vous attendiez de cette relecture en dialogue ? Et puis, par là même, comment ce titre vous est venu ? La part d'ombre, le risque oublié de la guerre. Eh bien, je vais essayer de répondre, bien sûr, mais à fond, je voudrais vous saluer. Merci de votre présence, les étudiants, les lycéens et les collègues qui sont ici. J'ai toujours grand plaisir à venir, à revenir à l'Université d'Angers, à Luco, et plus exactement, puisque c'est son nom. Et donc, aujourd'hui, pour un exercice que je n'avais jamais fait, d'habitude, c'est un exercice qui est joué d'avance, si je puis dire, puisque c'est une conférence. Mais là, c'est un dialogue sur un dialogue, ce qui est une situation tout de même un peu étrange. Et donc, évidemment, tout ça est totalement improvisé. Alors, l'origine de ce type de livre, dialogue avec un historien, en l'occurrence, dialogue de deux historiens, effectivement, senior et junior, c'est un type de livre qu'on vous demande généralement sur le tard. Il y a peu de chance qu'on vous demande ce type de livre quand vous avez 30 ans. On vous le demande vraiment quand vous avez déjà un long parcours derrière vous et plutôt à la fin de votre parcours. Il faut voir les choses comme elles sont. Et c'est assez immoral par certains côtés, parce que c'est un livre qui ne m'a demandé, disons-le, aucun effort. Celui qu'il a conçu de bout en bout, c'est Hervé Mazurel, élève d'Alain Corbin, grand historien du sensible, qui a fait son doctorat avec moi parce qu'Alain Corbin ne souhaitait pas le diriger sur la question de la guerre et qui est devenu à la fois un collègue et un ami. Mais un collègue exigeant, effectivement, comme vous le dites, il m'a mis en difficulté sur un ou deux, trois emplacements du livre et on n'a pas enlevé ce moment qui pouvait être un peu difficile pour moi. C'est ce qui fait aussi l'intérêt du livre. Alors, c'est lui qui, évidemment, a eu l'idée de départ qu'un livre d'entretien, on ne le propose pas soi-même à un éditeur. Ce serait vraiment complètement indécent. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui le propose. C'est comme les décorations. Vous ne vous proposez pas vous-même, normalement. Et puis, il en a fait, il en a imaginé le plan, très difficile, afin qu'il y ait un rythme. C'est ça la difficulté. Il en a, il a donc élaboré les questions tout en relisant, donc, en relisant les ouvrages, en extrayant les morceaux qui l'intéressaient, sur lesquels il voulait m'interroger. Puis, il a réagencé, ensuite. Et moi, finalement, je n'ai presque rien eu à faire. Il m'envoyait, ça, c'est un ouvrage qu'on a fait pendant les deux années Covid. Il m'envoyait quelques questions de temps en temps par mail, questions très espacées. Et puis, voilà, j'y réfléchissais quelques jours. Et puis, de manière un peu spontanée, j'essayais de jeter les réponses avec très peu, le moins possible de correction, pour éviter que ça tourne à un article rédigé, à une série d'articles rédigés, ce qu'il ne faut pas que ce soit. Il faut que ça reste, il faut qu'il y ait quelque chose d'un dialogue, justement. Et c'est comme ça que nous avons procédé. Il a ensuite, voilà, fait lire, fait la notation. Bref, j'ai presque rien eu à faire. Et donc, c'est évidemment la première fois qu'un livre me demande aussi peu de travail. Et comme vous le dites, c'est un type d'ouvrage qui vous donne une liberté extraordinaire que vous ne pouvez trouver dans aucun autre type de travail de ce genre. Vous pouvez dire les choses comme en passant. Et ça donne évidemment à vos propos une légèreté, effectivement une liberté, et parfois un côté un peu incisif ou provocateur. que vous ne pourriez pas vous permettre dans un autre exercice. Voilà à peu près la genèse de l'ouvrage. Et alors le titre, Stéphane, La part d'ombre, le risque oublier de la guerre. La part d'ombre, la part d'ombre, oui, le mot me vient spontanément pendant le dialogue. La part d'ombre, eh bien, c'est ce qui, en nous, en nous individuellement, et en nous sur le plan sociétal, et se situe du côté de la violence, du côté du mal, du côté de la guerre, du côté des atrocités, du côté de la cruauté, qui sont mes sujets, qui sont mes objets. C'est ça la part d'ombre. Et donc, c'est la nôtre. Individuellement et collectivement, c'est la nôtre. Et je suis depuis toujours partisan de la regarder, d'accepter de la regarder. Je crois que je l'ai dit à un moment, de la regarder bien en face, bien dans les yeux. Et le sous-titre, le sous-titre, c'est celui de l'éditeur, ou d'éditrice plus exactement, donc Caroline Noirot, aux belles lettres, qui avait très envie de ce livre, Le risque oublier de la guerre, parce que tout l'ouvrage tourne, bien sûr, tourne autour de la guerre, et plus exactement, de notre manière de l'oublier. Elle s'est rappelée à nous, vous le savez, depuis un an, avec la guerre d'Ukraine, qui personnellement, m'a beaucoup moins surpris que la plupart des observateurs, y compris des experts, des observateurs académiques, universitaires. Ce risque oublier de la guerre, le livre a été hélas, hélas, rejoint, alors qu'il était presque terminé par la guerre réelle. Et c'est d'où l'idée de l'éditrice, ce sous-titre, et puis d'où le début du livre aussi, qui est une vue cavalière sur la manière d'écrire l'histoire de la guerre depuis les origines, afin de situer l'ouvrage. Mais mon titre était différent au départ, beaucoup moins bon, comme très souvent, le tragique de notre contemporain. C'est une sorte de titre subliminal qui est en dessous de la part d'ombre. J'aimerais bien qu'on commence justement par vos origines, origines familiales, mais plutôt, et aussi origines de ce goût de l'histoire, cette passion de l'histoire. Et à un moment du dialogue, vous dites, vous parlez de ce très beau récit qui s'appelle Quelle histoire ? Ce récit de filiation. Et vous dites, c'est le seul livre auquel je tienne vraiment. Alors, est-ce qu'on peut partir justement de cet ouvrage qui justement éclaire énormément sur ses origines de ce goût de l'histoire en vous ? Je ne me souviens plus si cet ouvrage qui est paru à l'automne 2013, ça je m'en souviens bien, je ne me souviens plus si je suis venu en parler ici. Avec Anne et moi, nous vous avions interviewé. Voilà. Je suis venu en parler ici. Mais c'est loin maintenant. Ça fait presque dix ans. Le seul ouvrage auquel je tienne vraiment, c'est ce que vous dites dans la part. Ça me paraît assez logique pour un historien que il y ait, ça paraît légitime, disons qu'il puisse y avoir un ouvrage auquel, effectivement, on n'ait rien à ajouter et qu'il soit absolument définitif. Enfin, définitif pour soi-même, évidemment. Alors que, très logiquement, tous les autres livres historiens que l'on a pu écrire seraient à réécrire. Sinon, il n'y a pas de recherche. Sinon, il n'y a pas de recherche. Tout est toujours à réécrire. Et donc, il y a... Tous les ouvrages que j'ai pu lire, je suppose que pour tous les historiens, c'est la même chose, sont marqués par un regret qui ne cesse de s'accroître avec le temps. Tandis que celui-là est différent puisque ce n'est pas tout à fait un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire familiale. Et donc, il y a peut-être, évidemment, ici ou là, des choses que j'écrirais différemment. Telle ou telle lettre d'André Breton que j'ai... Voilà. Ou de mon père, puisqu'il s'agit beaucoup de mon propre père et du père de mon père dans ce livre, autour de la grande guerre. Alors, ça reste... Ça reste un livre, donc, marqué au coin de l'histoire tragique, justement, de notre contemporain et de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Mais, globalement, voilà, j'ai dit une fois pour toutes ce que j'avais à dire sur ma relation à la grande guerre et sa perlaboration à travers les... Voilà, les membres de ma famille, à travers mes ascendants, plus exactement. Et je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit. et, en plus, c'est un livre qui m'a demandé, lui aussi, très peu de travail que j'ai dû écrire en deux ou trois semaines d'un seul coup, quelque sorte, qu'on en était, comme ça, très rapidement. Et voilà. Et donc, parfois, il faut lâcher prise quand on écrit. Et cette fois, ça s'est produit, je pense, pour le meilleur. C'est pour ça que c'est celui auquel je tienne... C'est le seul livre auquel je tienne vraiment. C'est celui des autres. Les autres sont voués forcément à disparaître. Alors, de quoi s'agit-il dans ce livre, donc, de vos deux grands-pères ? Et puis, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Si, je ne vais pas reprendre tout le livre. Juste en situé pour que les personnes qui ne le connaissent pas et les gens ont envie d'y aller. C'est un livre qui avance masqué et qui, progressivement, se centre sur une figure centrale qui est le père de mon père, mon grand-père paternel, par conséquent. Un jeune homme de 20 ans qui, en tant qu'aspirant, monte en ligne pour la première fois. dans ce qu'on appelle la seconde bataille de la Somme, celle de l'automne 1916. Il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas historiens ou qui ne sont pas versés dans la Première Guerre mondiale, que la bataille de la Somme est la plus grande bataille du XXe siècle. Ce n'est pas Verdun, ce n'est pas Stalingrad, ce n'est pas Kursk, ce n'est pas Diennbif, non, c'est la Somme. Les Français le savent peu parce que c'est une bataille qui est plus britannique que française. Et donc, il monte en ligne sans avoir de formation au combat. De nuit, il est artilleur et il subit d'entrée ce qu'on appelait un bombardement de destruction qui le jette dans une terreur indicible dont, par une chance incroyable, sur le plan archivistique, par une chance incroyable, il a laissé un texte écrit dans les tout premiers jours après l'épreuve. Et ce texte dit, parvient à dire ce que la psychiatrie militaire appelle aujourd'hui un trauma, un choc, une effraction psychique d'une violence inouïe, d'autant plus inouïe, bien sûr, que tout est inattendu, qu'il est pris par surprise et de nuit et qu'il est seul. Ce texte et ce grand-père n'est jamais en quelque sorte revenu entre guillemets de la guerre. Il en est revenu physiquement intact mais psychiquement en fait très atteint, ce dont lui-même n'avait aucune conscience, dont son entourage n'avait aucune conscience et dont, dans ma famille, personne n'a jamais eu conscience avant moi. J'ai fini, grâce à mes travaux d'historien, j'ai fini par comprendre ce qui lui était arrivé. Et celui qui n'en a pas eu conscience, c'est mon propre père, ami d'André Breton après 1945, lié au mouvement surréaliste Deuxième Époque et qui n'a pas compris, n'a pas compris qui était son propre père, n'a pas compris ce qu'il avait vécu et sans lequel il ne pouvait pas le comprendre et ne l'ayant pas compris ou plus exactement n'ayant pas voulu le comprendre, lui-même, comment le dire, il ne s'est pas compris lui-même. Et a commencé ainsi un cycle des hommes faibles, des pères faibles dans ma famille et le livre et le récit de cette faiblesse des pères. Un livre serait capital. Dans le premier chapitre de la part d'ombre qui s'intitule L'évidence de l'histoire, parce que c'est vrai que c'est bien organisé cet entretien, Hervé Mazurel souligne combien l'historien Alain Corbin, auteur entre autres, j'ai compris que c'était le premier livre que vous avez lu de lui, Le village des cannibales, avait marqué profondément votre travail et je cite Hervé Mazurel a accompagné l'anthropologisation de votre regard d'historien. Donc je comprends, moi je ne suis pas historienne, littéraire, j'ai compris qu'Alain Corbin s'était beaucoup intéressé à la sensibilité des corps en particulier ou plutôt à une partie plus heureuse du plaisir mais chez vous l'accent est mis sur la violence, la violence des corps, la violence subie, la violence donnée. Alors comment vous expliquez, alors peut-être vous avez déjà commencé d'en parler en évoquant vos grands-parents, comment vous expliquez ce tropisme vers les pratiques de cruauté et vous rappelez à ce moment je trouve que tout cela est passionnant, vous rappelez combien l'émotion que vous préférez appeler l'affect est une voie d'accès privilégiée justement pour aborder vos objets et en particulier ces objets combien je dirais douloureux et question qui va aussi avec pour moi c'est quelles précautions finalement vous avez prises pour pour une restitution enfin moi je dirais une restitution éthique de tout ce qui est lié à ces pratiques de cruauté de viol d'inceste tout ce dont on parle aussi dans la part d'ombre tout ce qui est justement la part d'ombre et comment vous faites pour ne pas justement rajouter de la douleur à la douleur parce qu'on sent bien chez vous donc à la fois comment vous regardez en face ces pratiques de cruauté et comment vous êtes attentif à la manière dont vous allez le restituer et comment c'est difficile ça là il y a moins 5 ou 6 questions dans une seule ce qui est je gagne du temps il y en a tellement à la limite des loyales mais enfin je vais essayer de répondre c'est pour ça que je prends quelques notes pour ne pas me perdre en route d'abord puisqu'on parle d'Anna Corbin qui à mon avis pour dire les choses très franchement est l'historien à mon avis le plus important historien français actuellement vivant Anna Corbin donc se situe très souvent aux frontières de la littérature et donc son voilà sa manière d'écrire l'histoire est très au-delà de ce que la plupart des historiens sont capables de faire il se définit lui-même c'est facile de prendre ses mots en historien du sensible historien du sensible mais sa palette j'essaye de l'expliquer dans le livre sa palette est très large il est capable évidemment de parler de la violence ce qu'il a fait dans le village des cannibales mais c'est plutôt en tant qu'historien du corps et du sensible c'est plutôt disons-le un historien du plaisir un historien des sens oui mais un historien du plaisir et il s'inscrit en faux contre la tendance doloriste de ce qui a été celle de beaucoup d'historiens du 19ème siècle de ne voir dans le 19ème siècle que la part d'ombre précisément et curieusement moi j'ai fait l'inverse au fond tout en me situant évidemment très souvent dans son sillage j'ai fait exactement l'inverse j'ai choisi les objets inverses des siens mes objets se limitent à la guerre à la violence à ce que j'appelle les pratiques de cruauté qui sont très larges et il y a une raison comment dire presque comment le dire purement chronologique aussi à cela Alain Corbin est un historien du 19ème siècle son goût son goût va surtout vers la première moitié du 19ème siècle ce qu'il appelle le beau 19ème siècle est-ce que nous avons eu un beau 20ème siècle oui le 20ème le certes la seconde moitié du 20ème siècle on le sait et j'en suis un enfant a été infiniment plus plaisible que celle des guerres que Raymond Aron appelait les guerres hyperboliques de la première moitié du 20ème siècle la guerre totale en fait qui ont dévasté des centaines de millions de vies en Europe et ailleurs qu'en Europe et donc je suis forcément en tant qu'historien du 20ème siècle surdéterminé par ce tragique justement de notre contemporain tragique qui a semblé cesser et on l'espérait cesser pour toujours après 1945 mais en fait de toute façon ce tragique nous l'avons sur les épaules il continue d'imprégner nos sociétés les questions que nous nous posons à nous-mêmes ce tragique continue de nous traverser et il continuera de nous traverser longtemps et donc d'où ma différence avec Alain Corbin mais je partage avec lui j'essaie de progresser dans votre question je partage avec lui l'importance que j'accorde aux affects comme instrument de connaissance croire que en sciences sociales pas seulement en histoire croire qu'en sciences sociales en sociologie en anthropologie se détacher complètement des affects permet de considérer de manière exacte de manière profonde les objets au sens où l'entendre les sens sociales c'est à dire on pourrait parler des sujets si vous préférez et bien je crois que c'est une grande illusion au contraire les affects que je préfère le mot affect à émotion les affects sont une voie d'accès à nos propres objets à condition bien sûr d'être réflexif comme on dit sur ces affects d'arriver à les maîtriser et surtout de ne pas en jouer de ne pas en jouer dans sa parole ou dans son écriture et puisque vous me posez des questions sur les précautions c'est une chose extraordinairement difficile le parler de la guerre parler de la violence parler des pratiques de cruauté que je crois centrales dans l'activité guerrière parler des génocides comme je le fais très souvent puisque je ne fais que cela depuis 40 ans vous expose à l'hostilité de votre auditoire une hostilité que vous ne sentez pas forcément immédiatement mais une hostilité très logique mes objets sont des objets obscènes obscenus en latin ça veut dire de mauvais présages celui qui parle de la violence celui qui parle des violences extrêmes de la cruauté des viols de masse des génocides de la guerre est toujours suspecté d'annoncer la mauvaise nouvelle voire peut-être même de la vouloir d'être celui qui la provoque et donc il faut faire très attention quand on parle de ces sujets de ne pas et qu'on est bien obligé de dévoiler néanmoins les pratiques on ne peut pas euphémiser à ce qui s'est passé je pense qu'il y a un ton à adopter une limite à ne pas franchir j'évite par exemple de présenter des images ce qui pour le 20ème siècle est très facile les pratiques de violence extrême peuvent se mettre en image j'évite de le faire ou si je le fais je le fais avec d'infinies précautions et j'essaye donc j'essaye de garder une forme de sobriété de ton de plume et de ne pas rajouter mes propres émotions aux affects que suscitent les objets que je traite je ne suis pas certain d'y être toujours parvenu mais enfin c'est ce que j'essaye de faire en tout cas j'ai apprécié qu'il en soit question aussi dans la part d'ombre alors bien sûr on revisite votre très riche bibliographie de grands textes que je n'ai pas lus mais voilà dont il est question et qu'on approche grâce à cet entretien pour combattre une anthropologie historique de la guerre ou avec Annette Becker 14-18 retrouver la guerre mais je voudrais m'arrêter ici sur des textes peut-être plus méconnus j'ai découvert en tout cas que vous aviez publié par exemple de Yves Congar journal de guerre Yves Congar qui est ce grand théologien de Vatican II ou encore un essai qui 5 deuils de guerre paru en 2001 alors ma question en publiant des journaux ou peut-être ce récit j'ai l'impression 5 deuils de guerre où j'ai compris que vous n'aviez pas forcément apporté de conclusions mais que vous aviez vous allez peut-être nous redire un peu de quoi il s'agissait ma question c'est est-ce que ça participe de ce qu'on appelle la micro-histoire et j'ai vu que vous profitiez de ce dialogue pour repréciser cette notion qui est parfois galvaudée ou en tout cas pas bien utilisée on va faire un petit peu d'historiographie alors pour une fois pas trop longuement je vous rassure oui la micro-histoire donc c'est une forme d'histoire que les historiens italiens il faut bien dire très remarquables vraiment ont promu donc à partir de disons des années des années 80 et du coup comme très souvent le terme s'est affadis il suffit de de travailler à l'échelle micro et moi j'essaye de travailler toujours à l'échelle micro pour une raison que je vais vous dire dans un instant on se dit ben voilà il est micro-historien il fait de la micro-histoire mais c'est pas ça du tout la micro-histoire la micro-histoire c'est effectivement à partir effectivement d'un objet d'une échelle très restreinte d'aboutir à des effets de connaissances qui sont eux très larges et c'est pas du tout ce que j'essaye de faire moi personnellement c'est curieux que vous ayez parlé de ce journal d'enfance d'Yves Congar donc Yves Congar était effectivement le grand théologien de Vatican II mais il a comme autre caractéristique d'avoir été un enfant de la première guerre mondiale dans une zone occupée donc dans les Ardennes et notamment donc toute son enfance de guerre s'est passé à Sedan et il a laissé un extraordinaire journal d'enfance qui a été qui avait été laissé au saut de Chouard donc le couvent des Dominicains et qui l'ont retrouvé après sa mort donc et qui un jour on a ça qu'est-ce que vous en pensez c'est parfois là c'est vraiment le doigt de Dieu ou d'un seul coup un trésor vous est mis devant je leur ai dit mais écoutez c'est un trésor car on voit à travers je crois que Yves Conger avait environ 12 ans quand la guerre commence et il commence son journal de guerre à côté de lui sa soeur son frère font d'eux-mêmes mais l'écart entre lui et le reste de sa fratrie est incommensurable ce qu'on voit tout de suite dans ses lignes c'est le génie et dans ses dessins et donc c'était un merveilleux parcours il se trouve que je m'intéresse beaucoup à l'enfance en historien et pas seulement en historien et que j'avais là un journal d'enfance comme jamais j'en avais eu auparavant et comme j'en ai d'ailleurs jamais eu jamais rencontré après et donc c'est un travail à l'échelle micro mais c'est pas du tout une micro-histoire simplement c'est là que j'aurais voulu dire ce qui m'intéresse beaucoup et de plus en plus en histoire et en sciences sociales en général c'est de laisser parler les acteurs sociaux laisser parler les acteurs sociaux très souvent c'est un défaut des sciences sociales et peut-être un défaut accentué chez les historiens nous parlons à leur place nous sommes nous sommes comment impatients après les avoir cités sans doute oui etc mais voilà d'en tirer des conclusions et très souvent nous traversons leurs textes sans les lire vraiment je crois que ce que l'on doit aux acteurs sociaux et particulièrement à ceux qui ont dont la vie a été saccagée parfois totalement parfois en partie par les catastrophes du 20ème siècle en particulier du 1er 20ème siècle ce que l'on doit aux acteurs sociaux c'est de les lire de ne pas traverser leurs textes ou leurs dessins sans les lire ou sans les regarder et de les respecter et l'échelle micro permet cela on donne la parole et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ces 5 d'œil de guerre celui-là aussi peut-être c'est un des livres que je ne regrette pas trop parce que ces 5 récits qui se situent assez près j'espère de la littérature c'est un livre où je cherche à répondre à une question extrêmement simple à propos des endeuillés de la première guerre mondiale une question simplissime comment ont-ils souffert comment ont-ils souffert comment ont souffert les mères les pères qui avaient perdu un fils etc comment ont souffert les sœurs qui avaient perdu un frère les femmes qui avaient perdu un fiancé un mari etc comment ont-ils souffert question très très simple question extraordinairement à laquelle il est extraordinairement difficile de répondre parce que d'abord souvent la souffrance est silencieuse deuxièmement parce qu'il y a des formes de souffrance très différentes des formes de deuil extrêmement différents et donc je me suis contenté simplement à 5 reprises d'essayer de de dire de rétrocéder de rétrocéder la manière dont ils avaient souffert et ça je ne le regrette pas trop quand même justement c'est ça la dimension intime de la perte ça c'est une expression de la pardon vous touche enfin vous touche et vous semble justement une valeur oubliée par les historiens vous dites que un film je pense que c'est la vie rien d'autre et puis j'étais contente de voir apparaître Jean Rouault les champs d'honneur qui a eu le prix bon cours pour les champs d'honneur vous dites ça vous avait fait comprendre ce film et cet ouvrage le retard historien je vous cite encore sur la mesure de la douleur et il y a des très belles pages justement sur la difficulté d'historiciser cette douleur du deuil ce que vous appelez le deuil infini donc en tout cas vous avez commencé d'y répondre par déjà la publication de ces récits de deuil mais j'ai vu aussi qu'apparaissait dans le cadre de cette recherche et de l'appréhension de cette dimension intime de la perte l'interdisciplinarité et le recours à quelqu'un ça m'a touché vous en parlez de manière très émouvante ce psychanalyste qui s'appelle Roland Bélair un homme qui vous a beaucoup marqué et avec qui vous avez travaillé donc parfois effectivement c'est important de ne pas être qu'en historien pour réussir à cerner notamment cette dimension intime de la perte certains objets on va parler un peu interdisciplinarité commençons par la littérature effectivement j'ai la plus grande admiration pour Jean Rau que je rencontre assez régulièrement et pas quelqu'un d'extrêmement pas quelqu'un de forcément extrêmement facile mais d'une intelligence y compris historique et d'une sensibilité extraordinaire et je suis un grand admirateur de son livre effectivement qu'il avait rédigé alors qu'il était kiosquier à Paris donc premier livre donc les champs d'honneur portant sur sa propre famille et livre donc qui lui vaut le prix concours en 1990 et qui évidemment a changé entièrement son son existence et l'année précédente en 1989 c'est un film qui m'a profondément troublé celui de Bertrand Tavernier avec qui j'ai noué aussi jusqu'à sa mort un lien qui un lien assez fort et dont je me félicite donc dans un dans un film extraordinaire qui à mon avis est le plus juste qui ait jamais été réalisé sur la grande guerre et sur le deuil de guerre et qui est donc la vie rien d'autre et ceci c'est important parce que c'est ici que je peux faire essayer de comprendre comment un historien du fait guerrier comme moi peut être provoqué donc par des disciplines théoriquement extérieur extérieur à la sienne ce qui m'a frappé aussi bien dans le livre de Jean Rouault qui est un grand livre de deuil et dans le film de Tavernier qui est un grand film de deuil de manière tout à fait différente c'est ce qui m'a frappé en lisant le premier et en voyant le second ce qui m'a frappé c'était le retard historien le retard historien sur la question de la mort à la guerre et sur la question du deuil et notamment du deuil personnel et c'était vraiment un défi je l'ai pris comme un défi qui m'était lancé comment ça se fait qu'on a encore rien dit nous rien mais rien de rien c'est une question provocante et donc j'ai mis une dizaine d'années rien que cela à être capable de dire quelque chose moi aussi avec mes moyens propres qui ne sont pas des moyens fictionnels et en étant soumis et c'est très différent de Rouault très différent de Tavernier en étant soumis à un régime de vérité donc je ne suis jamais émancipé on peut en parler si vous voulez et vous avez parlé oui des sciences de la psyché les sciences je préfère à la psychanalyse ou la psychiatrie ce mot de science ou de discipline même de discipline de la psyché qui me paraît plus englobant moins intimidant et j'ai travaillé pendant de longues années avec effectivement un psychanalyste tout à fait obscur d'ailleurs qui n'avait pas publié ou très très peu et qui dont j'ai qui m'a ouvert vraiment aux disciplines de la psyché ce qui dans tous les sujets qui touchent à la part d'ombre évidemment ces disciplines de la psyché sont évidemment d'une très grande importance et je continue d'ailleurs depuis de travailler avec elle et ce qui me frappait chez cet homme qui est mort très prématurément c'est qu'il voyait dans dans des séminaires qu'on faisait régulièrement on présentait des textes des choses des choses donc théoriquement terminées ce qui me frappait c'est qu'il voyait dans nos propres textes dans nos propres sources nous les historiens des choses que nous n'avions pas été capables de voir et ça a été pour moi une leçon une leçon sur une leçon sur notre capacité ou notre incapacité à voir je suis obsédé par le problème du regard ce qu'il faut c'est être capable de voir on voit jamais assez bien on ne voit jamais assez profondément on ne voit jamais assez juste et voilà c'est quelqu'un qui m'a permis de voir plus juste moins sûrement en étant moins assuré de ce que je voyais ce qui est évidemment un inconfort indispensable dans les sciences sociales on réalise aussi en lisant la part d'ombre à quel point vous vous êtes intéressé à ce que on pourrait peut-être rappeler des impensées de l'historiographie en particulier la question des objets qui vous passionnent un goût qui s'est peut-être affirmé encore plus lorsque la création du musée de l'historien vous avez pris une part très active bon les objets j'ai une autre question mais bon les objets évidemment je veux tellement faire part de la richesse de ce livre que voilà je pose beaucoup de questions les objets voilà c'est une question c'est une question je comprends la question est-ce qu'il y a même des photos de ces objets les objets je crois objectum objectum je crois en latin scolastique du 13ème siècle je crois ça veut dire jeter devant jeter en travers et les objets bien sûr les médiévistes les antiquisants en histoire bien sûr sont bien obligés de s'y confronter mais les historiens d'histoire contemporaine s'y confrontent généralement très peu ils ont des archives écrites extrêmement abondantes souvent écrasantes et bien que nous soyons entourés d'objets et bien nous ne nous ne voyons pas quelle est leur leur importance et nous ne voyons pas quoi en dire et la guerre la guerre est un monde plein d'objets empli d'objets et la première guerre mondiale plus que toutes les autres parce que c'est des sociétés industrielles parce que c'est une guerre de position parce qu'elle est très longue parce que les soldats s'ennuient et fabriquent énormément d'objets et donc les objets et bien je les ai découverts effectivement à mon insu à la fin des années 80 début des années 90 ça paraît très loin aux plus jeunes qui sont ici quand on montait cet historial de la grande guerre ce musée de la grande guerre donc qui a été une grande aventure de ma vie d'historien et on a découvert donc progressivement au fur et à mesure que la conservation constituait les collections un peu au hasard un peu à l'aveuglette et bien j'ai découvert ce qu'étaient les objets de la grande guerre les objets de 1418 c'était j'ai découvert ça a été un choc profond et vraiment une forme de stupéfaction qu'est-ce qu'une arme qu'est-ce qu'un uniforme quels sont les objets du combat au corps à corps pendant la grande guerre qu'est-ce qu'un éclat de but qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que la vaisselle patriotique du premier conflit mondial comment se modifient les jouets que l'on produit pour les enfants pendant la période de guerre etc etc ce sont des objets du religieux bien sûr les crucifix que les soldats fabriquent pour eux-mêmes avec ce que leur laisse le champ de bataille les exemples sont innombrables et c'est un sujet qu'on ne peut pas épuiser ces objets donc qu'on a les les britanniques en ce qui concerne les objets de soldats les appellent le trench art et c'est en fait c'est en fait ce qu'on pourrait appeler de l'art brut et cet art brut évidemment est absolument fascinant et là on touche effectivement à autre chose encore qui est l'histoire de l'art précisément je crois que je cite dans le livre une phrase de Pierre Chonu un grand historien Pierre Chonu aujourd'hui disparu qui disait à propos de l'Amérique du Sud les indiens m'ont tout appris moi c'est les objets qui m'ont tout appris les objets m'ont tout appris beaucoup plus que les livres beaucoup plus que les archives les objets de la grande guerre dès lors qu'on les qu'on les admet il faut les admettre qu'on les admet comme source vous apprennent des choses que rien d'autre ne peut vous apporter et c'est ça finalement qui je me suis laissé guider par les objets et et ils me guident encore première impensée donc si vous avez beaucoup apporté justement sur cette connaissance et cette manière de regarder face à face les objets et combien c'est source de vraies révélations mais un autre impensé aussi c'est la question du corps du soldat ça il y a de très belles pages combien ça vous a permis de redéployer l'historiographie de la grande guerre comment meurent les soldats enfin ces questions que vous vous êtes posées il est question aussi du passage du corps redressé au corps couché qui symbolise si j'ai bien compris aussi le passage d'une guerre à une autre alors le corps oui c'est un de mes objets favoris sans doute et quand on s'occupe de la guerre comme je m'en occupe je ne vois pas comment on peut éviter la question du corps la question de la corporealité la guerre nous le savons tous élimine les corps humains les blesses ouvre la barrière anatomique il faut ensuite il faut ensuite s'occuper des cadavres il faut s'occuper de commémorer ce qu'on a enterré etc le corps est évidemment les pratiques de cruauté ce sont des pratiques corporelles évidemment c'est le corps d'abord qu'on fait souffrir en même temps qu'on fait souffrir la psyché etc le viol évidemment c'est également une pratique corporelle je n'ai pas besoin je pense d'épiloguer longuement et le corps c'est une histoire difficile parce que un corps nous en avons tous un donc qu'est-ce qu'il y a à en dire et nous supposons à tort qu'au fond les corps par exemple des soldats de la première guerre mondiale il y a un siècle seulement au fond un peu plus d'un siècle le corps des soldats de la première guerre mondiale était le même corps que le nôtre rien n'est plus faux rien n'est plus faux ce sont des corps différents et ce sont des corps différents et la manière qu'avaient les contemporains de la grande guerre de percevoir leur propre corps est aussi complètement différente de la nôtre et donc il faut un énorme effort un énorme effort historiographique en quelque sorte pour essayer de dépasser la fausse évidence des corps les corps ne sont pas des mannequins qui sont habillés de manière différente selon les époques c'est tout le problème des films historiques quelqu'un comme Tavernier avec son extraordinaire intelligence historique le sentait très bien comment faire comprendre par exemple qu'un corps du 16e siècle n'est pas notre corps avec des acteurs qui sont des acteurs du 20e siècle du 21e siècle comment faire ce problème ce problème du réalisateur c'est le problème de l'historien ça peut être aussi le problème de l'historien et puisqu'on parle de ces corps brutalisés du 20e siècle ô combien brutalisés et bien oui la grande guerre voit une mutation essentielle dans la manière de dans les pratiques motrices ce qu'on appelle les pratiques motrices des corps en temps de guerre c'est à dire la manière finalement de la manière de bouger les corps de mouvoir de se mouvoir la manière d'agir pendant le pendant le 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 conflit en particulier pendant le le combat qui est la partie évidemment centrale de la guerre la guerre au 19e siècle se fait corps redressé ce qui compte c'est très net pendant les guerres napoléoniennes par exemple ce qui compte c'est de faire face au feu de l'adversaire et d'infliger son propre feu corps redressé c'est une c'est une nécessité à la fois technique mais c'est aussi c'est une nécessité morale à partir de la guerre russo-japonaise de 1904 1905 et la mutation s'achève avec la première guerre mondiale le corps redressé n'est plus possible au combat désormais et c'est encore le cas aujourd'hui en Ukraine bien sûr face aux armes modernes le corps doit se coucher et donc nous passons du corps redressé au corps couché et ceci derrière cette gestuelle nouvelle apparu au début du 20ème siècle et bien c'est toute une mutation de la guerre qui est sous nos yeux en tout cas c'est à travers ces deux questions autour des objets autour du corps on prend conscience et on en prend vraiment conscience en lisant la part d'ombre de tout ce que vous avez apporté de manière j'irais quand même un peu qui a pu révolutionner l'historiographie de la grande guerre je pense que vous vous en rendez compte mais j'avais aussi envie que dans cet entretien ça apparaissent nettement en tout cas moi ça m'a beaucoup impressionnée je trouve que c'est un livre qui met très très bien en valeur cela je voudrais quand même encore une ou deux questions avant de vous laisser la parole parce que c'est important aussi parce que je sens que Hervé Mazurel dans ce dialogue a vraiment voulu vraiment il a tenté vraiment de récapituler avec le plus de précision possible tout ce que vous avez pu apporter donc il y a la question du Rwanda bien sûr du génocide des Tutsis qui va faire basculer votre vie de chercheur ça donne lieu à un chapitre dans ce dialogue vous racontez bien sûr combien l'horreur la cruauté la barbarie va vous toucher et là va vous toucher de très près il y a cette femme cette anecdote de cette femme qui est derrière vous et vous dit quand on a tué mes enfants sur l'épaule c'est ça sur mon dos sur mon dos quand on a tué mes enfants sur mon dos et donc à travers cet exemple on voit comment là vous avez rencontré alors là pour le coup de plein fouet en pleine face ces pratiques de cruauté et vous dites quelque chose il y a beaucoup de choses dans ce passage sur le Rwanda mais je voudrais m'arrêter à un passage qui m'a beaucoup intéressée c'est quand notre subjectivité est la plus engagée qu'on a le plus de chances d'être objectif j'ai vu dans les notes de bas de page que vous vous inspiriez peut-être d'un propos d'Alain Corbin en quelques minutes bien sûr que vous a appris et en quoi consiste cette initiation et à travers peut-être justement cet engagement de votre subjectivité bien le Rwanda oui c'est un le génocide et tout aussi Rwandais qui s'est déroulé d'avril à juillet 1994 et qui a provoqué la mort d'un million de personnes en trois mois la radicalité du massacre je pense n'échappe à personne ici c'est pas seulement d'ailleurs je n'entre pas dans les détails mais il ne s'agit pas seulement d'une mort de masse mais aussi d'une mort qui a été infligée au prix d'un déploiement de pratiques de cruauté exceptionnelle et infligée et c'est très important en grande partie par les voisins c'est les voisinages qui ont qui ont été sans lesquels on ne peut pas comprendre tel un massacre de cette étendue et cette tragique efficacité de la mise à mort c'est le sujet qui depuis maintenant 2008 depuis avril 2008 je me souviens bien de la date donc me retient de manière prioritaire je continue de m'intéresser à la grande guerre mais il se trouve que j'ai rencontré effectivement vous le dites le génocide d'Otsirwandais en 2008 à Kigali où j'étais invité pour un pour un colloque bien sûr qui allait parler du génocide mais je ne pouvais pas en parler je n'y connaissais rien j'avais un pupitre à tenir assez général sur la manière de regarder les questions de violence vous voyez c'était pour moi un cadre inhabituel mais ce n'était pas un propos le propos lui-même ne l'était pas vraiment et évidemment j'ai été saisi saisi tout de suite par une situation extrêmement simple c'est que évidemment on était dans un il y avait un très grand nombre de rescapés dans la dans la dans la salle du colloque la plupart de ces rescapés étaient des jeunes des jeunes de l'âge des étudiants ou des lycéens qui sont ici c'est à dire que contrairement à d'autres événements tragiques du 20ème siècle où je n'avais rencontré que des vieux j'ai pu j'ai pu rencontrer les 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 derniers soldats de la grande guerre avant leur disparition bien sûr les rescapés de la deuxième guerre les rescapés des camps d'extermination de la deuxième guerre mondiale etc mais c'était des vieux là tous les rescapés que je voyais étaient plus jeunes que moi ça change déjà complètement la relation à l'événement et puis deuxième constatation bien sûr qui là aussi a très haut temps et les historiens sont les spécialistes du temps non pas du passé mais du temps contrairement à ce que la plupart des gens pensent je me suis rendu compte assez rapidement que les que pour les rescapés le temps du génocide n'était pas un passé comme pour moi mais un présent que le génocide était là ce qui leur était arrivé c'était même pas hier c'était là en ce moment c'est pour un historien un moment difficile et un moment d'autant plus difficile en ce qui me concerne que je me suis rendu compte particulièrement à cette occasion que en 1994 quand le génocide a eu lieu et nous en étions tout à fait merci nous en étions tout à fait relativement bien informés finalement et bien je ne m'y étais pas intéressé et je ne l'avais pas vu Raymond Aron dit à propos des camps d'extermination de la deuxième guerre mondiale alors qu'il est à Londres ne l'ayant pas su je ne l'ai pas vu et bien il en a été de même pour moi avec le génocide des Tutsi-Rwandais et j'en ai conçu un regret très profond j'ai trouvé rétrospectivement inadmissible qu'un historien d'histoire contemporaine travaillant sur les questions de violence d'une quarantaine d'années professeur d'université n'ait pas vu et su ce qui se passait donc au Rwanda en 1994 et et donc sans le vouloir vraiment ce sujet m'a rattrapé et comment vous dire il me tient toujours il y a de très beaux échanges aussi sur vous comme enseignant puisque c'est un ancien étudiant qui vous qui vous interroge et comme il y a pas mal de lycéens et d'étudiants ce soir j'ai noté enfin j'ai noté une citation qui m'a paru de la plus haute importance et j'aimerais bien peut-être j'aimerais bien on va peut-être terminer sur des territoires plus légers mais c'est intéressant de voir il y a tellement de choses dans la part d'ombre comment vous avez été relu par votre père comment vous relisez les thèses de vos les mémoires de vos étudiants avec tellement d'attention aussi d'attention à la langue et puis il y a un conseil que vous donnez je crois qu'Hervé Mazurel le donne maintenant à ses étudiants alors voilà pour les historiens ou les futurs historiens les sources c'est comme les citrons il faut les presser jusqu'à ce que les pépins craquent oui c'est une phrase de la première guerre mondiale c'est une phrase qui me plaît beaucoup c'est une phrase de Lloyd George lors de la conférence de paix de Versailles qui avant d'avoir été converti par Keynes donc à un traitement un traitement plus indulgent de l'Allemagne vaincu était partisan au début de la conférence de la paix était tout à fait partisan de traiter l'Allemagne très durement sur le même mode que Clémenceau d'ailleurs pour la France et il a cette phrase je ne l'ai pas en anglais mais voilà il faut presser l'Allemagne et comme un citron il faut la presser jusqu'à ce que les pépins craquent on voit d'ailleurs la brutalité ici du langage de celui qui avait conduit le Royaume-Uni à la victoire à partir du milieu de la Grande Guerre et j'ai trouvé que cette expression j'aime bien les citations que l'on déplace sur d'autres objets que ce pour quoi elles sont faites à l'origine d'où celle de Peggy aussi que j'aime beaucoup il faut voir ce que l'on voit par exemple que j'applique à la guerre alors que Peggy ne m'appliquait pas du tout évidemment à cet objet ou bien cette phrase de Pierre Clastres anthropologue amazonien qui dit se tromper sur la guerre c'est se tromper sur la société j'aime bien déplacer comme ça des citations c'est un emprunt ou un vol je ne sais pas et cette citation de Lloyd George je pense qu'elle elle exprime bien je crois ce que doit essayer de faire un historien c'est à dire vraiment que les sources sur lesquelles il travaille quelles qu'elles soient sources écrites bien sûr sources visuelles objets entretiens oraux que sais-je etc c'est ce que je disais tout à l'heure il ne faut pas traverser les sources sans les voir sans les considérer suffisamment moi une des leçons que j'aurais que j'aurais retenue finalement de 40 années de travail historien c'est que le travail n'est jamais fini sur les sources ce qui me paraît évident pour des médiévistes ou des antiquisants qu'est-ce qu'il est moins pour les pour les historiens d'histoire contemporaine qui ont la chance et la malchance en même temps d'avoir des sources surabondantes qui ne sont généralement jamais terminées on en trouve encore résultat il y en a trop si je puis dire il y en a trop et la tentation d'aller vite à travers les sources cette tentation d'aller trop vite cette tentation est grande donc je pense qu'il faut s'arrêter et effectivement prendre le temps d'aller si possible jusqu'au bout de ce que les sources ont à nous dire parce que c'est aller jusqu'au bout de ce que les acteurs sociaux avaient à nous dire et ont à nous enseigner merci beaucoup il y a encore je crois qu'on l'a un peu entendu ce soir c'est à la fois un livre qui montre vraiment à la fois combien vous avez été un chercheur et que vous êtes un chercheur vraiment obstiné qui a vraiment fait avancer l'historiographie et puis toujours et on l'entendait ce soir dans une posture d'humilité si je pouvais je rajouterais un chapitre aujourd'hui je n'ai pas vu une sorte de posture d'humilité que vous dévoilez encore à nos yeux ce soir merci beaucoup et puis il y a encore plein d'autres choses dans la part d'ombre on a fait qu'effleurer et il y a quelques scoops je voulais le dire par exemple quel est le sport mais je ne vais pas le dire que fait Stéphane Odouard depuis très longtemps pratique depuis très longtemps ou encore par exemple j'ai appris grâce à la part d'ombre qu'il n'y avait pas cinq sens mais neuf sens donc il y a encore beaucoup d'autres choses qui vous attendent et voilà et donc je vais peut-être vous remercier on va vous applaudir pour cette première partie voilà merci merci beaucoup merci Anne merci beaucoup voilà de vous être prêté à mes questions un peu de néophytes mais en tout cas le micro va passer maintenant je pense que des historiennes justement vont le n'hésitez pas on a encore un peu de temps là alors on a en tout cas 15-20 minutes voilà bonsoir monsieur allez-y bonsoir merci parce que les propos étaient vraiment très intéressants juste deux petites remarques vous concernant l'historial de Perron il y a l'objet qui occupe une place importante et moi ce qui m'a frappé depuis l'ouverture en 92 ou 93 c'est la mise en parallèle avec les pays c'est-à-dire les mêmes objets comment ils étaient ils existaient au même moment mais dans des pays différents des deux côtés du front deuxième souvenir deuxième remarque et souvenir sur l'objet j'ai été frappé au mémorial de la Shoah à Berlin par un objet particulier c'était une pièce de tissu avec les étoiles juives c'est-à-dire que c'était une pièce où il y avait des dizaines de mètres comme on voit chez un marchand de tissu où étaient imprimées ces étoiles et donc ça montre effectivement l'ampleur de la démarche alors mes deux questions vont porter sur le Rwanda quelle est votre vision de cette volonté politique d'oublier d'oublier ce qui s'est passé pour reprendre la vie et reprendre le chemin de la vie et puis naturellement on peut difficilement oublier la situation aujourd'hui en Ukraine et mon interrogation c'est absolument pas une interrogation politique la position du président Macron sur le fait de ne pas humilier la Russie on peut on peut peut-être prendre plusieurs questions ce qui permet de 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 grouper les réponses ça nous gagnera du temps il y aura peut-être plus d'interlocuteurs comme ça qui pourront poser leurs questions merci bien sûr pour votre échange j'ai envie de poser une question à propos du livre quelle histoire que j'avais lu et apprécié en son temps sauf erreur de ma part toujours possible ces malheureux soldats dont certains étaient fort jeunes mais pas tous étaient victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui à tort ou à raison le stress post-traumatique et concerne semble-t-il au moins un petit peu mieux ce qui veut pas dire qu'on peut toujours le le résoudre mais avez vous avez parlé tout à l'heure de vos entretiens avec un psychanalyste pensez-vous quelque chose et si oui que pensez-vous des techniques pour y faire face maintenant à ce genre de terrible chose qui affecte bien entendu les combattants des guerres d'aujourd'hui bonsoir simplement c'était pour une question sur le fait que vous soyez intéressé à la guerre dans une génération qui ressort qui est les générations d'après-guerre et qui ont été éduquées par des parents qui ont été traumatisés par cette période-là et notamment sur le fait quand vous avez évoqué Breton qui était notamment très pacifiste le mouvement surréaliste s'opposait à la guerre comment vous avez eu cet attrait pour la guerre et surtout dans les enfin bien que ce soit par rapport au rapport familial désolé pour avoir été clair non non c'est parfaitement clair au contraire c'est une question à la fois excellente et tout à fait justifiée je vais commencer par la vôtre si vous voulez bien oui attrait alors le mot attrait vous voyez pourrait choquer parce qu'on a le droit d'être attiré oui c'est tout un problème au fond je crois qu'il y a une certaine logique les disciplines de la psyché dont je parlais tout à l'heure ont bien vu ce qu'on appelle le phénomène de troisième génération dans les grands événements dans les grands événements traumatiques entre guillemets et les guerres appartiennent évidemment à cette catégorie là généralement la première génération se tait ou en tout cas se tait en grande partie la deuxième vit dans ce silence c'est celle de mes parents pour quelqu'un de ma génération et c'est la troisième génération qui pose des questions cette troisième génération c'est la mienne par rapport à la première ou à la deuxième guerre mondiale c'est la mienne donc en fait il est assez logique si l'on peut dire que ce soit la troisième génération à laquelle j'appartiens une génération qui a vécu dans si il y a un beau 20ème siècle j'en suis un des enfants si vous voulez de l'après 45 des années des années de la grande croissance des années 60 et bien il était sans doute assez logique que ce soit ma génération qui pose les questions que je pose voilà sans doute si vous voulez une réponse partielle à la question outre le fait effectivement que ma famille avait donc été je m'en suis rendu compte vraiment traversé par le fait guerrier traversé par la première guerre mondiale en particulier sans que je me rende compte de l'importance que ça pouvait avoir je m'en suis tout ça c'est fait à mon insu si vous voulez c'est tard tard après beaucoup après une trentaine d'années de travail qu'au fond en me retournant je me suis rendu compte que voilà j'avais un compte à régler avec la guerre et donc je pense que je l'ai réglé en grande partie sans m'en rendre compte grâce à l'histoire voilà je pense la meilleure question que je puisse vous faire alors justement puisqu'on parle de traumatisme j'ai cette cette deuxième question là j'ai beaucoup travaillé avec un pendant j'ai beaucoup travaillé avec un psychanalyste qui qu'Anne a évoqué mais aussi avec un un psychiatre de de Persil un psychiatre militaire qui s'appelait François le Bigot et qui vraiment m'a fait comprendre ce que c'était que le trauma le trauma de guerre et avec une les les psys français étant très hostile souvent à la notion de post-traumatic stress disorder le stress post-traumatique parce qu'il mêlait le stress et le trauma alors qu'eux séparent le stress et le trauma et aujourd'hui aujourd'hui voilà le le voilà tout ce qui est ces chocs ces chocs psychiques appelons sortons de la du nominalisme ces chocs psychiques sont beaucoup mieux pris en charge qu'ils l'étaient lors de la première guerre mondiale de la deuxième guerre mondiale et même lors du Vietnam puisque tout un savoir tout un savoir sur ces chocs psychiques donc le propre de ce de ce savoir c'est qu'ils s'oublient d'une guerre à l'autre pendant la première guerre mondiale un grand psychiatre américain Thomas Salmon a mis au point ce qu'on appelle parfois les principes de Salmon qui sont plus ou moins ceux qu'on applique par exemple en cas d'attentat dans nos rues aujourd'hui mais les américains l'avaient oublié lors de la deuxième guerre mondiale il a fallu tout rapprendre et ils l'ont oublié de nouveau après la deuxième guerre mondiale il a fallu tout rapprendre pour le Vietnam ce qui est curieux n'est-ce pas comme si c'était une part d'ombre justement qu'on ne voulait pas voir d'un conflit à l'autre donc aujourd'hui c'est voilà aujourd'hui ces chocs psychiques volontairement je suis très flou sont pris en charge de manière étonnante dans nos sociétés si on est témoin d'un attentat tout de suite une cellule de prise en charge psychique qui se jette sur vous et ceci inversement provoque des critiques d'autres spécialistes de la psyché comme par exemple quelqu'un comme Richard Rechtman qui considère que du coup on ne part plus du sujet mais on part de l'événement traumatique lui-même s'il y a un événement traumatique on est censé avoir subi le trauma pas nécessairement pas nécessairement et donc on impose en quelque sorte au sujet l'idée qu'il a dû subir un trauma ce qui n'est pas nécessairement le cas et donc au lieu de partir de l'acteur social on part de l'événement lui-même ce qui donc est probablement peut-être effectivement un contresens j'en viens à votre question monsieur effectivement la question de cette volonté d'oublier au Rwanda vous avez tout à fait raison il n'y a pas exactement une volonté d'oublier mais dans le processus très volontariste et même autoritaire de réconciliation entre guillemets donc au Rwanda il y a cette idée de construire une société nouvelle où les ethnies où les assignations ethniques eh bien seraient inexistantes on n'a plus le droit aujourd'hui au Rwanda de dire moi je suis Tutsi moi je suis Hutu c'est absolument impossible et avec l'idée de créer une Rwandité une Rwandité peut-être en partie artificielle très construite mais qui a quand même le mérite d'éloigner progressivement les risques de réitération de l'immense massacre de 1994 ça ne veut pas dire que les victimes oublient évidemment comme vous vous en doutez les victimes n'oublient rien en 2008 j'étais frappé de voir que le génocide était hier ou même aujourd'hui pour les victimes c'est toujours le cas actuellement c'est toujours le cas actuellement personne n'oublie et il est probable qu'il faudra on n'oubliera pas non plus à la deuxième génération on dit même à la troisième cet oubli là je pense est absolument impossible mais on comprend aussi que le pouvoir politique veuille veuille forcer dans une certaine mesure veuille forcer une certaine forme d'oubli j'avais été très frappé lors des commémorations de 2019 à Kigali parce que je me rends régulièrement au Rwanda j'étais encore en septembre et en décembre d'une phrase du président Kagame qui a très mauvaise presse en France et en Occident en général d'ailleurs qui disait voilà ce que je demande le plus difficile le plus dur le plus dur je le demande aux rescapés le plus dur c'est des rescapés que j'exige le plus ce qui est extraordinaire comme propos justement en les forçant en quelque sorte en les forçant à voilà sinon à oublier du moins à accepter une politique donc qui cherche à refaire société après une catastrophe comme celle de 1995 alors maintenant vous me posez la question de l'Ukraine vous sentez bien que toute cette conversation depuis le début on n'en a pas encore vraiment parlé mais se déploie sous l'ombre portée de la guerre russo-ukrainienne cette guerre qui bouleverse entièrement toute notre relation à la guerre en nous faisant sentir et ça me fera beaucoup que le sentiment le sentiment que la guerre était désormais loin de nous en Europe et loin de nous pour toujours que ce sentiment était absurde insensé pour ne pas dire extraordinairement dangereux alors cette phrase du président Macron comme vous je m'interroge sur elle je m'interroge sur elle je ne sais pas très bien ce qu'elle veut dire et je n'ai pas les compétences nécessaires pour développer longuement mais je ne crois pas je vais peut-être choquer certains d'entre vous ici mais je ne crois pas que nous ayons tellement d'autres solutions que je l'ai écrit ailleurs donc que d'essayer d'infliger à la Russie une défaite décisive avec tous les risques bien sûr que ça comporte pour nous voilà ce que je vous dirais alors je vais vous répondre je vois votre question je vais vous répondre tout de suite je crois que j'ai cité déjà une fois Raymond Aron dans ce propos il se trouve que je dirige un centre de recherche à l'EHSS qui porte le nom de Raymond Aron je suis obligé de le défendre un peu et il se trouve que Raymond Aron a dit une chose très troublante qui est intéressante pour nous très troublante il a écrit dans son premier essai pour un public large en 1951 au début de la guerre froide vraiment en 1951 un ouvrage qui n'a jamais été réédité qui s'appelait les guerres en chaîne et Raymond Aron dit voilà la conclusion du livre est très dure il ne sait pas encore en 1951 il ne sait pas si la guerre froide est le préalable à une guerre ouverte ou si ce sera un moyen d'éviter la guerre ouverte il faut bien voir le contexte mais on est dans un moment où la tension est extrême entre les deux grands et Aron dit ceci il faudra abattre le monstre le monstre c'est l'URSS il le dit comme ça il faudra abattre le monstre mais veillez veillez au fait que le monstre ne devra pas puiser dans le sang versé une énergie nouvelle il pense évidemment à ce moment là à l'Allemagne vaincue en 1918 et qui avait puisé effectivement dans le sang versé et dans sa défaite l'énergie nouvelle que le nazisme a porté ensuite à incandescence avec les résultats que l'on sait et évidemment Raymond Aron imaginait une défaite de l'URSS dans le sang la guerre froide comme vous le savez s'est achevée sans une goutte de sang versé l'URSS a été vaincue en quelque sorte de l'intérieur par une implosion interne sans que le sang soit versé il n'empêche qu'elle a puisé dans cette défaite cette énergie nouvelle qui 30 ans plus tard se révèle à nous dans l'offensive de Poutine contre l'Ukraine et la phrase de Raymond Aron de ce point de vue reste très troublante il s'agirait d'abattre le monstre à nouveau cette fois sans qu'il puise dans le sang versé et cette fois le sang est versé l'énergie nouvelle qui le ramènerait vers nous plus dangereux encore dans un futur que nous ne pouvons pas encore imaginer voilà une manière de vous répondre un petit peu de côté monsieur bonsoir je ne connaissais pas votre travail je suis ici donc je l'ai découvert ce soir j'ai été très touchée par votre posture et votre approche le souci de vérité comment regarder regarder l'impensé en face avec toute l'humilité qui a été soulignée enfin voilà ça me touche beaucoup j'ai entendu aussi qu'il y avait des sujets obscènes qui peuvent déclencher l'hostilité d'auditoire ou qui peuvent tout simplement provoquer une forme de déni par exemple la question du viol ou des violences sexuelles vous avez dit aussi que les chocs psychiques on a tendance à oublier à mettre de côté moi je ne suis pas du tout historienne je suis plutôt du côté des sciences sociales et voilà il y a plein de travaux qui montrent qu'effectivement tout ce qui est de l'ordre de l'impensé on a tendance à le mettre de côté donc moi j'aimerais alors juste une information je viens de cofonder depuis deux mois un collectif à Angers pour aider et soutenir les victimes de violences sexuelles dans l'église donc je sais que ça fait partie d'un de vos nouveaux axes de recherche que vous faites également partie de la commission reconnaissance et réparation et voilà et j'aimerais vous entendre un peu sur sur cette question merci peut-être une autre question peut-être pour je pourrais vous répondre tout de suite mais s'il y a une autre question qui se manifeste une question toute simple vous avez parlé de l'influence qu'avait eu votre grand-père votre père enfin leur réaction par rapport à la guerre ça a été le cas aussi chez moi pour un deux grands-oncles et il m'a semblé que les réactions étaient différentes parce qu'il y a un grand-oncle qui est revenu blessé et l'autre qui n'est jamais revenu on n'a jamais retrouvé son corps et je voulais savoir s'il y avait un travail de fait par rapport justement au deuil ou aux familles enfin quelle influence quelle est la différence quand il n'y a pas de corps qui revient et du coup comment ça laisse une non-trace ou une autre trace dans les familles donc rien à voir je vais vous répondre tout de suite sur cette question du corps effectivement la grande guerre a comme caractéristique mais c'est arrivé aussi avec la deuxième guerre mondiale de provoquer une disparition massive des corps parce que les corps sont déchiquetés enfouis dans un trou d'obus dans une portion de tranchée qui elle-même se voit qui est basculée par la suite des bombardements et les corps se perdent et parfois ils se sont perdus dans des cimetières aussi des cimetières de l'arrière-front des cimetières provisoires qui bombardaient on a perdu la trace tout simplement des corps on continue de trouver aujourd'hui des corps de la première guerre mondiale et il y a des fouilles il y a des fouilles archéologiques qui font que lors des grands chantiers autoroutiers par exemple on retrouve des corps au sortir de la guerre 300 000 corps ont disparu une partie a été retrouvée mais 300 000 ont disparu et ceci a provoqué votre question de ce point de vue est très très justifiée ceci a provoqué un surcroît de souffrance pour les familles on parlait du corps il est très important il est très important pour les endeuillés d'avoir un corps ou plus exactement une tombe pour se recueillir ça c'est une réalité anthropologique absolument essentielle quand dans les cinq deuil de guerre que Anne évoquait à l'instant il y a mon récit préféré celui qui tourne autour du deuil de son fils par Jeanne Catulmandès l'épouse qui avait été l'épouse du poète parnassien Catulmandès et qui lorsque son fils qui s'était engagé à 17 ans est tué fait des efforts incroyables pour jusqu'au front à aller retrouver le corps de son fils et puis finalement elle arrive à le faire ramener en pleine guerre et à le faire enterrer dans un petit cimetière à Mourmelon et elle a cette phrase extraordinaire dans un livre bouleversant édité à compte d'auteur qui s'appelle La prière sur l'enfant mort elle a cette phrase elle dit c'est quelque chose une tombe elle parle de ce corps de ce corps de ce vie elle dit voilà j'ai rencontré des gens assez bons pour me le rendre c'est quelque chose une tombe et ce quelque chose effectivement beaucoup de contemporains de la grande guerre en ont été privés et c'est effectivement un surcroît de douleur qui sans doute peut être historicisé ce que je n'ai pas fait et je reviens maintenant à une autre violence de masse qui effectivement vous le dites c'est la question des abus sexuels dans l'église de France depuis les années 50 il se trouve qu'effectivement il se trouve que je fais partie de la commission reconnaissance et réparation qui a été confiée par la COREF qui concerne le clergé régulier dont la présidence a été confiée à un grand juriste et anthropologue Antoine Garapon et il se trouve qu'Antoine Garapon je l'avais rencontré au Rwanda en 2009 une rencontre d'une force extraordinaire on s'est parlé on s'est parlé trois heures de suite de ce qui s'est passé ici au moment de ce qui s'était passé là au Rwanda lorsqu'on s'y est rencontré et donc Antoine Garapon a pensé à moi ensuite donc pour faire partie de cette commission donc il y a toute une série de commissaires qui ont pour but d'écouter les victimes qui le souhaitent et d'organiser avec les instituts dont ils avaient été victimes généralement très longtemps dans leur enfance mais ça concerne aussi des femmes abusées par leur directeur spirituel par exemple dans les monastères et donc il m'a demandé de faire partie de cette commission et pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire il y a évidemment beaucoup de différences mais il n'y a pas de rupture entre ce travail et le travail que je fais sur d'autres questions de violence de masse car pour moi ce qui s'est passé est une violence de masse et d'ailleurs je désapprouve la notion d'abus d'abus sexuels c'est déjà une forme d'euphémisation pour moi ceux qui ont commis ces abus sont des perpétrateurs au sens perpetrators c'est à dire c'est comme ça qu'on appelle les génocidaires les auteurs de violences de masse dans la littérature anglo-américaine et on traduit en perpétrateurs en français ce sont des perpétrateurs et c'est une violence de masse qui s'est déployée dans notre société à notre insu mais avec une bonne part de déni mais avec une bonne part de déni qui s'est déployée dans notre société en quelque sorte sous nos yeux sans qu'on le voit il faut toujours voir ce que l'on voit on y revient toujours et qui est pour moi donc une catastrophe et il se trouve que si cela va si j'y travaille et si ceci m'intéresse entre guillemets autant c'est que je vois avec l'église de France pour vous le dire de manière très brutale le même problème qu'avec le Rwanda au Rwanda aussi l'église a été partie prenante du massacre la plupart les églises ont été le deuxième lieu du massacre beaucoup de prêtres ont fait partie des génocidaires et ont été des agents du massacre de leurs propres paroissiens dans leurs propres églises en particulier l'un d'entre eux le père Seromba qui a été jugé à Arusha après avoir fait avoir lancé un bulldozer sur l'église de Niangé où se trouvaient réfugiés 5000 de ses paroissiens et comme il me semble au Rwanda l'église n'a jamais été capable d'utiliser ses propres moyens intellectuels et théologiques pour comprendre ce qui lui était arrivé il me semble que cette absence de réflexivité est de nouveau à l'oeuvre dans le cas de l'église de France et ça c'est une tragédie qui s'ajoute à la tragédie j'espère vous avoir répondu le moins mal possible Côté Rwanda vous venez de dire tout à l'heure que vous n'avez à l'époque rien vu je suis un peu plus âgé que vous je me souviens très bien de cette période pourquoi n'avez-vous rien vu parce qu'à l'époque il y avait quand même des informations les médias quels ils soient ne s'en cachaient pas et pour un historien et un chercheur comme vous êtes il y avait des sources d'ambassade les militaires comment ça se fait que vous vous dites je n'ai rien vu je suis un peu étonné vous êtes étonné vous avez tout à fait le droit d'être étonné monsieur et vous pourriez même être scandalisé et il m'est arrivé de faire face à des et encore je me souviens très bien en décembre dernier on a de faire face à des des collègues universitaires mais qui étaient aussi des rescapés de l'université de Kigali et qui qui étaient stupéfaits de cette de cette comment on pourrait dire de cet aveuglement oui donc je parlais la réponse je l'ai déjà donnée dans un livre donc je peux vous la redonner je pense que la raison essentielle une fois qu'on a parlé de l'éloignement de ma méconnaissance du pays etc. je pense que la raison essentielle c'est ce que j'appelle le racisme inconscient vous aurez vous aurez observé sans doute que nous sommes nos sociétés à très juste titre sont très attentives à cette question de aux questions de racisme et que généralement ce que nous dénonçons c'est le racisme des autres qui ne sont jamais le sien propre alors que le seul racisme sur lequel on puisse agir immédiatement c'est le sien propre nul d'entre nous ne peut être sûr d'être exempt de racisme inconscient et en ce qui me concerne après un examen minutieux je pense que la raison c'est celle-là en tout cas la raison principale j'espère vous avoir répondu d'une manière assez honnête voilà merci je pense qu'on va terminer par cette réponse d'une grande honnêteté et tout à fait elle a géré la mesure de tout ce qui est dit et partagé entre Hervé Mazurel et Stéphane Audouin-Rousseau merci beaucoup Stéphane d'être venu nous parler ce soir de cet ouvrage je rappelle à tout le monde qu'il y a une librairie enfin en tout cas il y a un point librairie en sortant et que Stéphane se fera un plaisir de dédicacer l'annulot de ses ouvrages merci de votre présence merci aux lycéens d'être venus merci 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 merci